salut à toi et bienvenue sur ce nouveau vlog là c'est 7h20 à peu près je vais prendre ma douche et regarde le lever de soleil que j'ai alors là c'est ma chambre je suis sur ma petite terrasse regarde cette vue c'est pas trop beau ça c'est classe tu vois ce bon matin voilà tu es là tu profites de la vue tranquillement c'est paisible les gens se réveillent à peine que demander de mieux donc voilà écoute je file prendre mon petit déjeuner en bas à l'hôtel donc on va voir ce que ça donne les petits déjeuners à cet hôtel et puis après direction les bateaux pour partir toute la journée sur la baie d'Alon alors c'est pas exactement la baie d'Alon mais voilà c'est sa petite soeur donc ça va être tout aussi joli que la baie d'Alon et en beaucoup moins touristique bon mais voilà on a embarqué sur le bateau écoute là ils nous ont donné des trucs comme ça là comme des bons vieux touristes voilà donc du coup là c'est l'anniversaire d'une des filles donc bon on va voir ce qui se passe aujourd'hui là j'embarque sur le bateau c'est cela là voilà allez petit carrément c'est parti sur le bateau journée de folie bon ben voilà je suis arrivé tout en haut alors que c'était pas très dur au niveau de l'effort physique mais si tu veux je suis en Birk de monter là tout ça c'est de la pierre du coup en Birk bah c'est pas facile du tout voilà mais bon on y est arrivé regarde la vue bon ben voilà après avoir fait la montée et la descente c'était assez dur parce qu'il faisait très chaud j'étais donc en claquette franchement c'était assez dur de redescendre donc voilà j'ai bien transféré là je viens d'aller piquer une tête dans l'eau c'était le top du top elle était je pense à 22 24 25 voilà histoire de se régaler de se rafraîchir un petit peu là je vais aller voir un petit coup en terrasse et après on reprend le bateau pour aller faire du kayak je crois ou alors d'abord on va visiter la baie d'Along et après on va faire du kayak alors écoute on a quitté Monkey Island donc c'est l'île des singes donc c'était très très sympa ensuite donc là on a pris le bateau on a visité la baie de Lang 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 Lang, c'est la petite sœur de la baie d'Along et la baie d'Along c'est très touristique on a quand même approché la baie d'Along on a fait un petit tour dans la baie d'Along si tu veux c'est les mêmes montagnes que tu vois là c'est les mêmes montagnes sauf qu'il y en a une qui s'appelle bai d'Along l'autre c'est la baie de Lang Lang on a fait quand même les deux donc voilà écoute j'espère que les images t'ont plu là on vient de s'arrêter pour manger j'ai rencontré une suisse et un français c'est un couple super gentil voilà adorable voilà donc on a bien bien discuté sur le bateau du coup j'ai pris un coup de soleil voilà je pense que ce soir je vais avoir mal au cap ensuite qu'est ce qu'on a fait on est descendu manger donc on s'est mis à la table et on a trouvé deux autres françaises du coup elles qui sont sur paris donc on était cinq français à la table c'était génial voilà écoute il y avait du riz blanc il y avait qu'est ce que c'était il y avait du tofu pour moi c'était le top il y avait une omelette une omelette nature excellente après il y avait plein de poissons donc du coup moi j'ai pas pu goûter il y avait des coquillages il y avait une sorte de poisson donc voilà donc moi j'ai pu manger le riz l'omelette le tofu qui était très bien mariné franchement c'était top voilà on s'est régalé on a pris une petite bière et voilà très très bon repas en compagnie des français donc si vous me regardez salut à tous bon mais maintenant on va aller faire un petit tour en canoë kayak tu vois là ils sont en train de préparer les canoë kayak il y en a plein là qui vont arriver du coup je laisse le portable je prends la gopro qui va aller dans l'eau et puis comme ça au cas où si je viens à tomber du kayak ben moi je perds pas tout ce qui est électronique vu que la caméra peut aller dans l'eau donc voilà on vient de finir le tour de kayak franchement c'était génial ça a duré une heure une heure et demie à peu près du coup bon voilà j'ai embarqué avec un espagnol qui parlait bien anglais du coup il habite à barcelone donc le mec il habite à deux heures de chez moi quoi à perfignon voilà on a bien discuté un peu en espagnol un peu en français donc voilà c'était top très gentil on a bien pagayé je crois que j'ai repris des couleurs encore là je suis en train de devenir tout rouge donc je crois que je vais avoir mal à la tête ce soir mais bon je vais essayer d'acheter de la crème pour que le coup de soleil un petit peu disparaissent alors écoute là on va reprendre la route je crois qu'on va aller sur une plage voilà se détendre une petite heure histoire de voilà de se baigner et de se détendre sur la plage donc les amis après le kayak on s'est arrêté sur une petite plage donc voilà là je me suis baigné un peu de détente je suis en haut du bateau à parler avec deux françaises donc salut à vous les filles vous reconnaîtrez quand vous verrez la vidéo voilà c'était génial on a bien discuté alors là il ya le mec qui m'a apporté des glaçons dans un sac comme ça tu vois je peux me mettre sur le fond et ça va limiter un peu l'insolation quoi est-ce que ça c'est pas du bronzage de touristes non mais sérieux quoi là mais putain c'est ouf quoi regarde ça j'ai le crâne écoute là je commence à avoir un peu de mal à la tête j'ai des frissons et j'ai la nausée donc là c'est vraiment les symptômes typiques d'une insulation donc qu'est ce que je fais je vais boire beaucoup d'eau là c'est un petit conseil santé boire beaucoup d'eau prendre un doliprane donc un paracétamol mettre voilà des glaçons ou une serviette fraîche sur le crâne et puis après il reste une chose à faire donc c'est boire de l'eau et aller dormir bon ben voilà là c'est la nuit c'est 21h tu allais manger j'ai été invité la part par les amis que j'avais rencontré cet après sur le bateau donc voilà on est allé manger au resto j'ai mangé donc des pâtes thaï végétariennes donc ça ça fait super plaisir parce que ça me rappelle mon mon voyage en thaïlande donc des pâtes thaï c'est du riz sous forme de pâtes avec des tiges de soja de l'oeuf brouillé et donc des légumes et par dessus il ya des cacahuètes comme ça en fait ça permet d'avoir un peu de croquant et de saler un petit peu naturellement quoi sans sel raffiné et ensuite les entrées on a partagé alors il y avait du tofu mariné avec du curry c'était super bon avec des poivrons il y avait des frites alors sous forme de patates douces elles étaient vraiment très 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 bonnes ça sentait vraiment la patate douce donc ça rappelle un petit peu la la france je profite un petit peu de la vue là et ensuite ben écoute je vais aller au lit donc écoute pense à t'abonner pour savoir mes vidéos laisse un pouce bleu et un commentaire ça fait super plaisir pense que tu as une heure de formation gratuite pour un rééquilibrage alimentaire en dessous de la vidéo dans la barre d'infos et sur ce je te souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et à plus tard 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 Merci.